on va partir sur l'autoroute c'est pas l'autoroute des vacances évidemment c'est pas l'autoroute du soleil aussi c'est l'autoroute de l'accident ça attention on va pas comprendre avec les autres autoroutes qu'il y a sur terre là on va prendre une voiture on prend quoi une voiture ou un camion on va prendre un camion quand même qui est lourd tu vois qui a du poids sur lui on va prendre le camion puissant versus quelle voiture une voiture là il faut pas prendre un autre camion on va prendre une voiture donc je vais prendre mon break et on fera le test déjà avec le break on retire les aides à la conduite parce qu'on en a pas besoin on va ramener l'IA pour qu'elle vienne nous chasser c'est bon normalement le camion part vers nous on va attendre un peu le temps qu'il accélère qu'il accélère qu'il accélère qu'il prenne bien de la vitesse et là on part là on part j'ai pas prévu de tout je ralenti donc on va le faire comme ça à l'ancien ça c'est sûr on va le faire en mode car crash je vois le camion arriver je vois le camion arrivé face à moi et ça va être l'accident ou j'ai retourné le camion et techniquement je pense ne pas être mort alors peut-être que je suis pas mort mais à mon avis regardez il ya moyen regarder mon siège il est encore là bon le vent il est dans mes dans mes dans mes couilles donc je sais pas mais à mon avis j'ai mal à mon avis j'ai mal mais je suis peut-être pas mort peut-être bon par contre mon passager a malheureusement s'en sort mal s'en sort mal et le mec derrière la garde il peut bien aller à la place du véhicule maintenant on va prendre une pigeon parce qu'on m'a dit une pigeon on va aller un peu plus loin parce que la pigeon à mettre du temps à démarrer voilà hop le temps que je faisais mes tours ça devoir être mis chez me le camion arrive est-ce que vous pensez que je vais mourir dans cet accident est-ce que vous pensez que je risque de perdre de vie dans cet accident votez 1 si vous pensez qu'il ya moyen que ça passe votez 2 je vois un camion arrivé ce serait dommage de le rater attention à aïe 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 ou le camion a pas du tout bougé non mais ! Ouao il recule il recule arrêtez monsieur vous me faites mal arrête arrête ! On soulève un peu le camion on secoue un peu pour que la voiture tombe voilà alors est-ce que ah je suis mort je crois en fin une fusée ou comme il se Ouais je pense Après le camion Faudrait qu'il change le pare-choc à la rigueur Regardez on retire le pare-choc cassé Le pare-choc cassé J'ai dit Oh putain la pigeon elle a encore pris Aïe 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 La pigeon n'avait rien demandé Elle s'en est encore pris plat la gueule Ok la voiture électrique Vous me dites Par contre elle fait un petit bruit J'ai beaucoup de bugs électriques J'ai beaucoup de bugs sonores dans mon jeu Donc c'est pour ça que la voiture électrique a vu du bruit Finalement Ok nous sommes à 300 km heure 260 plutôt On va en faire qu'une bouchée du bus Qu'une bouchée du bus Oh Undertaker Là il s'est passé quelque chose Mais Undertaker ça n'a rien à voir Undertaker effectivement n'a rien à voir avec tout ça Undertaker a même envoyé un tweet En disant qu'il ne voulait pas être mêlé à ça Il a dit non mais les gars J'ai rien à voir dans l'histoire Commencez pas Attendez on va faire un truc Une situation qui pourrait se passer hier Donc là on a un camion Evidemment un camion Un beau camion Un beau trail maintenant Avec 25 tonnes Tonnes de coca Et qu'est-ce qu'on va mettre Derrière le camion On va faire un petit sandwich Ça je vous le dis On va imaginer Une situation Qui peut arriver dans la vie de tous les jours Un bouchon Voilà Un camion évidemment Qui a totalement rien demandé Derrière le camion Une voiture On va dire Une voiture pas très neuve Une voiture de daron Evidemment La voiture De votre grand oncle Qui aime bien Les voitures anciennes On va prendre Oh celle-ci elle est bien Celle-ci elle est bien Voilà Des voitures qui sont arrêtées À un bouchon Comme ça Normal Et là Un mec avec un camion Totalement en train de s'endormir Sur la route Là il s'endort sur la route Il roule Comme ça il est en mode Il est en mode Relax C'est très bien Je vais arriver dans les 110 km heure Donc Ouais plutôt 90 km heure Oh non quoi de 110 Donc un peu plus au-dessus Que ce que roulerait un camion d'habitude Et on va voir l'état de la voiture Si le camionneur s'endort Au volant Oh Et bien voilà Et vous imaginez Que là C'est C'est son qui est dedans Ça c'est sûr Regardez Je vais reculer un peu mon camion J'ai un peu du mal à reculer mon camion Bon le camion Je vais le respawn Comme ça On entendra plus parler du camion La voiture Regardez Un kebab Quelle tristesse Regardez-moi ça En tout cas La voiture est déjà Compactée Regardez Pour une vie future La voiture qui prend en feu Non mais c'est C'est une farce On va réparer ça La voiture On va On va changer de voiture On va mettre Une voiture maintenant Qui a un peu plus de sécurité On va prendre une voiture récente Genre ce break familial Qui normalement Déjà Devrait avoir plus de sécurité Je vois Elle brûle Cette voiture là Qui devrait déjà Être un peu plus sécurisée Tu vois Elle devrait mieux s'en sortir Vous en pensez quoi Moi je dis normalement Elle devrait un peu mieux s'en sortir Après ce qu'on pourra faire aussi C'est de mettre par exemple Quatre voitures Les unes derrière les autres Pour voir jusqu'à Combien de voitures Risquent d'avoir Un gros problème D'automobiles Tu vois ce que je veux dire Crash Incoming Et bah j'ai pas l'impression Que c'est mieux C'est un peu mieux Mais attendez Hop on ramène le camion ici Et regardez C'est pas mieux là Pire encore C'est pas mieux Moi je dis c'est un peu plus quand même C'est C'est au moins On voit un peu plus la forme du véhicule On va mettre cette voiture là On va mettre une sportive Evidemment Comme n'importe quel viewer Pourrait en avoir dans sa vie Sinon on peut retenir Que la morale de l'histoire C'est que si vous êtes dans un bouchon Et que vous voyez Un camion arriver à fond Et essayer de partir Parce que là ça va être catastrophique Ça je vous le dis On va prendre une mini coccinelle Et en dernière voiture Alors à mon avis la coccinelle On va plus la reconnaître Voilà Et en dernière voiture On va prendre On va prendre On va prendre Une camionnette Bon c'est une camionnette Qui est déjà après modifiée J'ai l'impression Mais bon Ça sera C'est pas grave On n'a pas besoin de porte Ni rien Pour s'imaginer Peut-être les viewers Que la camionnette Va prendre tous les dégâts Et toutes les autres voitures En face seront sauvées Grâce à cette camionnette J'ai envie de prendre Un peu plus d'élan J'ai envie de prendre Un peu plus d'élan Jusqu'à combien de voitures Vous pariez Que ça va être réellement détruit En mode vraiment La voiture Dès l'instant Je le sens bien Pour moi La camionnette Elle va dodge Tous les dégâts Genre elle va Encaisser Tout le dégâts Oh la vache Oh là par contre Là il s'est passé Quelque chose Aïe 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 Alors déjà Le premier camion Va bien Celle-ci en vrai Ça va Il y a pire dans la vie Celle-ci On va dire Qu'il est plutôt content D'avoir une voiture Qui s'envole Celle-ci par contre Ouh 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 Ah bah là Il s'est fait bon Et la camionnette A presque rien Finalement Parce qu'elle s'est envolée Elle s'est envolée Et elle a fait la différence La coxsière n'existe pas plus La coxsière est morte Evidemment la coxsière est morte C'était bien fun C'était bien fun C'était bien fun Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz